Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo top 10 de mes dessins animés Disney préférés Alors quand je dis Disney c'est vraiment production Disney, je n'ai pas inclus les Pixar à l'intérieur en fait Et pour ne pas me perdre je me suis fait une liste avec les différents points qui me plaisent vraiment dans ces dessins animés là Alors en sachant qu'on va commencer du 10ème jusqu'au 1er et les premiers en fait il y en a deux ex aequo que je n'ai pas réussi à départager En 10ème position il y a le dessin animé Pocahontas Parce que c'est vrai que ça fait partie des dessins animés que j'ai regardé quand j'étais plus jeune voire même enfant Je me souviens plus précisément de la date de sortie Et j'ai toujours adoré en fait ce dessin animé là Il y a l'histoire de Pocahontas qui s'entraite un peu le racisme dans un sens avec les raclifs vraiment très racistes envers les indiens Ça sous-entend ça en tout cas quand on est plus grand c'est ce qu'on voit Quand on est plus petit on comprend par le biais de grand-mère feuillage qu'il faut toujours suivre son coeur Et donc suivre ce que notre coeur nous dit de faire en fait Pas forcément écouter les paroles des autres Donc c'est un dessin animé qui m'a toujours bien plu Après en 9ème position il y a La Belle et la Bête Pareil c'est un dessin animé de mon enfance Je ne vous ferai pas la chanson je m'étais mise en note pour l'histoire éternelle Mais je ne vais pas vous le faire en fait Et comme quoi comme Belle il faut toujours savoir regarder au-delà des apparences Un beau gosse peut très bien être le pire des individus sur Terre On en a la preuve avec Gaston même si ça sera le sujet d'une autre vidéo Fait partie de mes personnages préférés Et comme quoi une personne complètement hideuse physiquement Peut cacher quelque chose de beau à l'intérieur Des moments où on sait parler avec cette personne etc 8ème position On voit que c'est Wookie Ça rejoint les valeurs que j'apprécie dans les dessins animés Disney Et c'est une amitié complètement irréaliste Dans un sens comme si un chien de chasse allait devenir ami avec un renard dans la réalité Même s'ils sont bébés Je ne pense pas que ça marche Je ne testerai pas, je n'essaierai même pas Et on voit bien tout au long du film que même avec le temps Ils restent quand même amis Donc on va dire parce que ça se voit avec le chien qui laisse échapper son ami renard Alors qu'il est censé le chasser 7ème position Le frère des ours Pareil, toujours dans les mêmes valeurs Je disais donc On ne peut que craquer sur le personnage de Kona Qui est absolument adorable Un peu chiant Pour ne pas avoir peur des mots Mais vraiment On s'attache vraiment à ce petit personnage là Moi en tout cas je l'adore Ensuite 6ème position Lilo et Stitch Déjà ça se passe à Hawaï En sachant que j'adore tous les dessins animés Tous les films, les séries qui peuvent se passer là-bas Je ne sais pas pourquoi Ça doit être les valeurs des Hawaïens qui me plaisent vraiment Et donc Lilo et Stitch Voilà, on retrouve tout Hawaïens Les valeurs de là-bas par rapport à la famille Comme on le dit Enfin comme il le dit dans le film On ne laisse jamais tomber personne Voilà Ensuite 5ème position Oliver et compagnie Alors là c'est au personnage que je me suis complètement attachée Aux chansons aussi En sachant que même Enfin voilà Toutes les chansons me restent en tête Il suffit que j'entende Le début de la chanson Pour voilà Tout de suite partir à chanter au quart de tour Et connaître la chanson par coeur Et là ne serait-ce que le fait de vous en parler J'ai la chanson de Georgette dans la tête Autrement dire Je vais l'avoir tout le reste de l'après-midi en tête Ça c'est une obligation Mais voilà J'adore vraiment tous les personnages Même les chiens méchants dans un sens On me dit Ils ne doivent pas être si méchants que ça Ils ont été mal dressés Comme les chiens dans la vraie vie Un chien n'a pas forcément de fond mauvais C'est les maîtres qui ont le fond mauvais Et qui en font des chiens comme ça Que je ne me trompe pas Quatrième Zootopie Zootopie en fait Ça fait partie des films les plus récents Qui sont dans mon Enfin pas le plus récent Mais un des deux plus récents Qui fait partie de mon top 10 Parce que Peu importe la taille que tu fais Tu as ton importance dans ce monde Voilà C'est vraiment Ce que j'en ai le plus Le plus compris Et comme quoi Bah pareil Même si t'es petit Tu peux Il suffit de t'accrocher Quand tu as une idée en tête Et réussir A réaliser ce rêve Ensuite Troisième C'est Peter Pan Dessin animé de mon enfance Pareil J'adore la fée Clochette Peter Pan on va dire que Je l'ai regardé récemment Après avoir vu Once Upon a Time Autant dire que j'ai une vision Complètement différente maintenant Du personnage de Peter Pan Et du personnage de Crochet Mais ce dessin animé là C'est vrai que ça fait partie De mon top 3 Je pourrais le regarder Très souvent Sans jamais m'enlacer Et puis bon J'adore la fée Clochette En sachant que Quand j'étais enfant C'était le surnom Qu'un membre de ma famille M'avait donné Donc voilà Ça reste en tête Ce genre de choses Deuxième place Pardon Et donc là C'est Pour l'instant Le plus récent Des dessins Des disney Dans mon top 10 C'est Vaiana Alors Vaiana Ça rejoint Lilo et Stitch Voilà Ça se passe dans les îles Avec les valeurs Que ça dégage Il est beaucoup plus récent Par rapport aux autres Ça c'est clair Mais En fait je suis en train De relire exactement Ce que je vous ai dit Sans lire mes notes Et Faut être honnête Que les graphismes Sont vraiment Mais alors Magnifiques Que ça soit De Enfin Les personnages En eux-mêmes Ou Paysages Voilà J'ai vraiment Tout adoré De ce dessin animé là De ce disney là Et puis on s'attache Tellement A ce petit poids Ce petit poids Mais qu'on ne voit pas Assez Mon temps À mon goût Clairement J'aurais bien voulu Que dans le disney Bah il la suive Sur le bateau Pour qu'on puisse Le voir encore plus souvent Encore plus souvent Et plus longtemps Parce que clairement Hé hé Il est un peu Complètement varé quoi Enfin Voilà C'est Ces personnages Complètement Et Bah j'ai pas l'impression D'avoir vu Ce genre de personnage À ce point Complètement fou Dans un autre disney C'est vrai qu'on retrouve Des personnages Qui sont Bien Barrés sur les bords On va dire Mais J'ai pas encore eu l'impression De l'avoir vu À ce point là Et premier Ex aequo C'est deux dessins animés De mon enfance Que j'adore Que je pourrais regarder Alors Toutes les semaines Sans aucun souci C'est Merlin l'Enchanteur Et Robin des bois En sachant donc Que c'est Merlin l'Enchanteur C'est les débuts De la légende D'Arthur Et Robin des bois Voilà Les gens de Robin des bois Ce sont deux légendes Qui me plaisent énormément Que ce soit en film En dessin animé En série J'ai absolument tout Regardé de ces deux De ces deux légendes là Je ne me suis pas encore mise au livre Mais je pense que ça finira par arriver Et donc Pour ces dessins animés là Au niveau de Merlin Ce qui me plaît C'est que Même si tu as l'impression Que tu es un moins que rien Tu as quand même ton importance On voit avec Arthur Qui au final C'était le Le larbin de service Et au final Il est destiné A devenir un grand roi Et Dans Robin des bois Déjà Il y a des renards Donc voilà Et Et pour Absolument Pour la légende Les chansons Et puis La touche d'humour aussi Dans ce dessin animé là Parce que c'est vrai Qu'il y a des moments C'est vraiment Bien marrant Et J'adore regarder Ce dessin animé là Quand Quand ça va pas Je sais que forcément Il va me remonter le moral Donc voilà Pour mon top 10 J'espère que la vidéo Vous a plu N'hésitez pas A me dire En commentaire Si vous avez d'autres idées De top 10 Ou même de top 5 Etc En sachant que Je vais faire Un top aussi Pour Pixar Mais je pense que Ça sera un top 5 Voir un top 3 Parce que Il n'y a pas tant de Pixar Que ça Par rapport au Disney Et Je vous dis A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada